Alléluia, mes amis, j'ai enfin trouvé le pays dans lequel je vais m'installer. Vous savez que je pars bientôt de Singapour et je recherchais éperdument un nouveau pays d'accueil, une terre où coule le lait et le miel. J'ai trouvé enfin ma terre promise, un pays, mes amis, une merveille. Un pays où le logement est gratuit, je fais mes valises et j'y vais, j'arrive dans quelques jours. Alors, vous vous demandez peut-être, c'est quel pays ? Ah, c'est un pays que vous connaissez bien, je pense. La France. Alors, je vous montre. Attention, là, on a atteint le niveau, on était déjà très haut dans le logement. Alors là, je vais vous donner une technique dans cette vidéo. Ne la regardez pas parce que c'est juste hallucinant. Donc, il n'y a même plus besoin de défoncer la porte d'un logement. Il n'y a même plus besoin d'avoir un locataire qui paye son loyer pendant un an et qui ensuite arrête de payer et reste dans le logement, ce qu'on appelle un occupant sans droit ni titre. Arrêtez tout ça. On est dans le niveau au-dessus. Prenez un appartement. Vous allez sur Airbnb, sur Booking ou ce que vous voulez. Ça va intéresser ceux qui font de la location saisonnière. Écoutez bien parce que déjà, vous vous êtes pris le Covid en pleine face. À mon avis, ça avait dû être violent. Alors là, attention. Donc, vous, quand je dis vous, c'est je. Je vais parler à la première personne. Je prends un appartement sur Airbnb ou sur Booking. Votre appartement que vous avez soigneusement préparé, mais des petites fleurs pour attendre les visiteurs. C'est moi qui vais arriver. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous la payer. Je vais payer une semaine, quelques jours même. Vous payez trois jours. Allez, je suis gentil. Puis, vous savez ce que je vais faire pendant ces trois jours ? Je ne vais pas aller visiter la région. Non. Je vais changer la serrure. Attendez. Moi, je respecte les lois. Je ferai ce que dit le juge. C'est le juge qui décide. Le juge, il a décidé que... Voilà. Le juge, il a décidé que tu pars en vacances. Tu prends quelques jours ton Airbnb. Tu changes la serrure. Tu te déclare donc comme occupant sans droit nitide. C'est terminé. Le propriétaire ne peut rien faire. Je vous lis. Ça vient de se passer. Je suis sur Capital.fr. Le propriétaire qui a porté plainte doit désormais attendre... Alors, je vous mets, entre parenthèses, de nombreuses années. Plusieurs années en moyenne. Une décision de justice. En attendant, l'occupant reste sur place. L'occupant, il a payé, je ne sais pas combien, là. Bon, peu importe. Une semaine. Je crois qu'il avait loué pour trois semaines. Loué sur... Vous prenez... Pas besoin de trois semaines. Trois jours. Trois jours suffit. Vous arrivez... Vous vous demandez souvent qu'est-ce qu'on doit avoir dans son sac quand on part en vacances. Je vais vous le dire. Une serrure. Pour la changer. Ah oui, les amis, c'est du délire total. Une situation qui la désempare. Alors qu'elle a tout fait dans les règles. J'ai signé un bail avec une date de fin qui n'a pas été respectée. Il suffit juste de ne pas respecter la bail de fin. Mais moi, j'avais ça en tête sur le bail long terme. C'est-à-dire le locataire, il paye pendant un an, deux ans, trois ans, et puis il refuse de partir. Il gratte quelques mois, etc. Non, non. J'avais oublié que ça peut se produire aussi sur les locations court terme. Eh ouais ! Pas besoin. Alors tant qu'il n'y a pas d'effraction, il n'y a pas d'effraction puisqu'on est rentré. Au début, on fait un grand sourire. Merci madame. Ça va très bien se passer. On se revoit dans trois jours pour la remise des clés et pour le départ, le check-out. Ouais, pas de problème. Intervention de l'huissier. Le fameux locataire a refusé d'ouvrir la porte. Donc quand l'huissier, le propriétaire lui dit, voilà, il contacte un huissier. L'huissier lui, de toute façon, il prend son cachet 500 euros. Oui, pas de problème. Il sait très bien comment ça va se passer. Et puis derrière, voilà, le locataire refuse d'ouvrir la porte. L'huissier notifie, on lui déclare. Le locataire, le nouveau, l'occupant sans droit ni titre a refusé d'ouvrir la porte. Facture 500 euros. Merci. Une résolution avant l'été. Avant l'été, de quelle année ? 2025 ? 2028 ? Pour l'avocat. Alors, avocat, ça y est, on est parti. Vous voyez les frais ? Huissier, avocat, ça y est, 1000, 10 000. Là, elle n'a même pas ouvert la bouche qu'elle en est déjà pour 10 000 euros, déjà. Ça, c'est la location court terme. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire de la location court terme. Attention, les amis. C'est chaud. Vraiment, la clause de décence de l'habitat signée pourrait l'amener à effectuer toute réparation, clause de décence, n'importe quoi. Elle n'ouvrira jamais la porte. La propriétaire n'a pas le droit d'ouvrir la porte. De toute façon, elle ne peut pas l'ouvrir, vu qu'elle n'a plus les clés. Il y a une autre serrure. Mais si elle le faisait, violation de domicile, prison zonzon. Alors, les amis, écoutez, moi, je ne savais pas dans quel pays rentrer. Il me semble que le plus beau pays d'Europe, du monde même, du monde. Il n'y a aucun pays qui est aussi généreux. Aucun. Vous savez, quand on parle de la générosité de la France, on parle souvent de sécurité sociale, etc. C'est faux. La générosité de la France, c'est avant tout les propriétaires qui, gentiment et généreusement et fraternellement, ouvrent leurs portes à des occupants sans droit ni titre, protégés par la loi. Voilà, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. C'est vraiment moche. Dites-moi si vous voulez faire des allocations court terme, des allocations saisonnières, touristiques, en France. C'est intéressant. Malgré les risques encourus, réels. Allez, je vous mettrai le lien en description. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada